Il va falloir se bouger. Il va falloir non pas faire une émeute parce que la violence est vouée à l'échec, puisque la violence d'État, on l'a vu lors de la crise, la manifestation des Gilets jaunes, elle est au-delà de tout. On va avoir bien des soucis. Donc la seule réponse face à cette indignité, cette obscénité qui nous sert de président, c'est le mépris. C'est aussi de ne plus l'écouter. La désobéissance de chaque instant, les petites désobéissances. On vous demande votre passe ? Vous ne l'avez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Ah, vous êtes dans le train et vous mangez ? Ben oui, vous avez faim. Ah, vous êtes debout au bar et vous trinquez ? Mais enfin, êtes-vous un criminel ? Non, vous êtes tout à fait normal. Ces lois sont ignobles. Ces lois n'ont pas à être écoutées ou suivies. Elles sont anti-républicaines puisqu'elles brisent le socle même de la République, liberté, égalité, fraternité. Ce que nous propose Macron, c'est ni plus ni moins qu'une guerre civile entre vaccinés et non-vaccinés. Et des médias amis, des médias qui vont être la presse de cour, vont devenir petit à petit des radios mille collines et montrer du doigt les non-vaccinés pour en faire une minorité à opprimer. Or, la constitution de 1793, et elle est bien faite, donne aux citoyens un droit et un devoir ultime, celui de se rebeller contre la tyrannie. Si une partie du corps social est opprimée, alors tout le corps social est opprimé. Et c'est de notre devoir de refuser un gouvernement de l'oppression. Or là, on a avec Emmanuel Macron quelqu'un qui justifie la société de maltraitance. Le gouvernement parle à maltraitance comme mode de gouvernance. C'est ignoble, inacceptable. Entendre des commentateurs maintenant parler de calcul politique, de coups, de fantastiques disruptifs discours, de l'astre de ses bois qu'est Emmanuel Macron, me fait proprement vomir. J'étais malade hier soir quand j'ai découvert l'interview du président au Parisien. Le Parisien, il faut rappeler, c'est un organe de presse qui appartient à Bernard Arnault, le patron de LVMH, le français le plus riche du monde, celui qui a acheté la marque Emmanuel Macron et qui nous vend à longueur de temps du vaccin, puisque Bernard Arnault, via sa financière familiale Agache, est aussi un actionnaire du laboratoire Moderna qui produit des vaccins ARN. La boucle est bouclée. 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 La boucle est bouclée.